Le partenariat que nous avons signé avec TNT-ASKIA s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre entreprises sénégalaises pour aider les populations sénégalaises à accéder plus facilement au bouquet TNT avec un abonnement annuel et un décodeur à la clé. Nous proposons à nos clients qui sont, je l'ai dit en passant, plus de 700 000, donc qui quand même sont assez importants. Donc nous leur proposons à travers ce partenariat, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acquérir plus facilement un décodeur avec une carte à puce et 12 mois d'abonnement pour le prix de 10 mois d'abonnement. C'est ça en fait l'intérêt. Et cela sans qu'ils aient besoin de déposer un apport. C'est un crédit que nous leur proposons sans apport. Sur 12 mois, cela leur revient seulement à 6 000 francs. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un crédit social que nous leur proposons, mais qui répond à un besoin prioritaire. Aujourd'hui, comme en tout cas c'est notre conviction, nous avons financé les Sénégalais pour qu'ils améliorent, parce qu'en fait c'est ça notre vision, c'est de démocratiser l'offre de services financiers afin d'améliorer durablement la qualité de vie des Sénégalais. Cette convention a été très bien explicitée par M. Gassama, qui est ici à mes côtés. Mais avant cela, j'aimerais d'abord placer cette convention dans le contexte dans lequel il arrive. Vous savez très bien que ce projet a démarré en 2014 avec le groupe Escaf Télécom, à qui l'État du Sénégal a eu l'honneur de lui confier ce projet, qui est un projet de transition numérique, qui consistera à ce que tous les Sénégalais, là où ils se trouvent, de Dakar à Tamba Kounda, au fin fond de Fongolembi, de pouvoir regarder la télévision sans fracture, c'est-à-dire le citoyen qui est à Dakar, les qualités d'image, la qualité de son qu'il reçoit va être la même qualité d'image et la même qualité de son que celui de Fongolembi va recevoir. Donc Escaf a travaillé pendant une longue période. D'abord, elle a commencé à faire des infrastructures qui sont très lourdes. Aujourd'hui, il y a énormément de milliards sur fonds propres qui ont été investis pour faire ces infrastructures. Et à l'heure où nous parlons, on est à un taux de couverture de plus de 92% de la population sénégalaise. Pour fluidifier et démocratiser cette distribution de décodeurs, il est important de s'associer avec des partenaires capables le plus rapidement et avec beaucoup de facilité et une bonne assurance de pouvoir joindre le Sénégalais là où il est. C'est pourquoi, au nom du groupe Escaf Téléphone d'abord, avant d'aller très loin, je remercie le Pamekas et Askia Assurance qui ont voulu, avec Escaf, accompagner les Sénégalais pour faire un pas géant. Askia Assurance fait le devoir de participer à tous les projets nationaux. Dans le projet avec Pamekas, dans la chaîne, il manquait peut-être une boucle, c'était la sécurisation de l'opération. Et Askia, en tant qu'assureur, a tout de suite répondu à cette demande pour sécuriser l'opération. Comment ? Il ne s'agit pas de suppléer, quelles que soient les circonstances, par exemple, les gens qui ne paieront pas par mauvaise volonté, mais d'être là pour garantir les risques normaux de paiement qui peuvent survenir dans ce genre de projet. Par exemple, de manière très simple, quelqu'un peut souscrire, payer pendant deux ou trois mois et avoir un accident. Quelqu'un peut souscrire et par la suite perdre son emploi. Et donc, c'est pour ces cas-là qu'on a jugé utile d'inclure quelqu'un qui assure ce risque. Et Askia Assurance a été choisi et a naturellement répondu compte tenu de l'importance du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada